Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo et aujourd'hui je propose de voir un thème qui n'est pas tellement évident que ça parce qu'on va se critiquer nous-mêmes en tant que chrétien. Et pour l'introduire, j'aimerais beaucoup lire un texte dans la Bible qui se trouve en Proverbes chapitre 16 et verset 13. Il nous dit comme ça. Les lèvres justes ont la faveur des rois. On aime celui qui parle avec droiture. Et c'est vrai. Sur le principe, on aime tous celui qui parle avec droiture. Mais dans la vie réelle, quand on est devant la personne, ça c'est déjà une autre chose. Et c'est intéressant parce que bien que de façon théorique la société valorise la franchise, le fait d'être sincère, honnête de cœur et tout ça, de la façon pratique, c'est pas tellement comme ça. Et je vous donne un petit exemple. Il y a quelqu'un qui vous invite pour une soirée. Vous n'avez juste pas envie d'y aller. Vous voulez rester à la maison. Vous avez eu une semaine de malade. Donc, vous êtes fatigué et vous voulez juste être tranquille. Vous approchez votre ami et vous dites exactement ce que vous pensez. Écoute, mon ami, je t'aime beaucoup, mais tu sais, je suis tellement fatigué. Et voilà, j'ai juste envie de rester à la maison. Voilà, donc je ne vais pas venir dans la soirée. Est-ce que ça te dérange ? Il va dire non, 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 non. Mais peut-être à la fin, il va critiquer le fait qu'on s'est dit, pourquoi il n'a pas le temps pour moi ? Pourquoi il va me dire qu'il n'arrive pas à se reposer pendant notre soirée et tout ça ? Celui qui choisit un autre chemin, pas le chemin de la sincérité, le chemin du mensonge, et qui arrive et il dit juste, mon frère, j'ai trop envie d'aller dans ta soirée, mais il y a juste mon patron qui vient de m'appeler et j'ai besoin d'aller dans le bureau pour résoudre un problème, donc je ne pourrais pas venir. Donc celui qui va choisir le chemin du mensonge, il va s'en sortir beaucoup plus facilement de la situation que celui qui a choisi le chemin de la sincérité, de la vérité. C'est vrai que dans notre société, de temps en temps, on peut dire que la franchise, la sincérité, elle n'est pas du tout valorisée. Et le problème, c'est que nous, chrétiens, on est dans le même système, on est dans le même problème. Aussi, quand on voit que la voie, nous sommes plus simples vers le mensonge, allez, on y va, et on ne va pas valoriser, comme le texte biblique le dit, de valoriser la droiture, la justice, l'honnêteté du cœur. Or, l'exemple maximal de ce qu'est être chrétien, c'est Jésus. Et lui, pour le bien, pour le mauvais, pour des choses difficiles ou pour des choses faciles, il était toujours sincère. Il y avait toujours de la franchise dans sa façon de parler. Alors, le défi que je te lance aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'imiter notre modèle, Jésus-Christ. Celui qui n'a jamais choisi le chemin du mensonge, il n'a jamais choisi le petit raccourci qui peut-être va nous épargner à certaines conséquences. Il a toujours décidé d'être sincère. Et finalement, mon ami, si le Seigneur nous propose d'aller dans ce chemin de droiture, c'est certainement parce qu'il y aura beaucoup plus de joie pour nous et pour la personne qui est en face. Je te laisse réfléchir à ça. Si tu veux ajouter des commentaires pour continuer la réflexion, sens-toi libre. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis si tu es d'accord, si tu aimes, si tu as apprécié. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada